Salut tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui une nouvelle vidéo sur comment changer le rétro droit de votre voiture donc sur celui là je les paye 32 euros c'est très cher ne croyez pas et il est d'occasé 32 euros mais au moins il ya tout qui marche dessus tout est bien là c'est pratiquement on dirait du neuf quoi c'est vraiment de la très bonne qualité après avec le temps ça va moisir et devenir comme ça cassant ici comme celui là qui a moitié pété ce rétro donc voilà c'est le même le même rétro sauf que celui là il est cassé sur le côté il a il est complètement pété au niveau des ressorts que celui là je passe vous voyez mais hop hop nickel nickel il se ferme bien très bon très bon colis 32 euros sur ebay avec une très bonne vitre et pas trop rayé faut que je la nettoie des numéros faut nettoyer ça à l'acétone et voilà on va essayer de monter ça ensemble c'est pour mettre ça par dessus sans le péter là il ya un clip ça genre de clips qui se met ici attendez je vais voir derrière genre de clips ici c'est de le décoller il est complètement collé parce qu'il a eu le le truc je comprends maintenant pourquoi j'arrivais pas à le décoller sans celui-là il va partir la benne laisser tomber le truc je vais démonter complètement les ressorts alors voilà comment j'ai fait j'ai nettoyé déjà j'ai commencé à à le défaire un peu là il tient un niveau d'ici qu'il faudra que j'essaye de le de le décaler parce que là j'ai un souci il faut complotir plus voilà donc ça c'est bon ça c'est fait sans casser voilà donc ça c'est fait maintenant c'est au niveau de ça qui va être le plus compliqué il ya une vis au niveau de d'ici mais je sais pas si vous voyez attendez je vais essayer de remettre le truc ça se met attendez complètement explosé voilà voilà il tiendra j'espère que vous voyez bien hop je regarde vite fait ouais vous voyez bien ici en voyant je peux faire ça là vous avez une vis au niveau de là là il faut directement l'enlever pour déclipser ça pour faire ça mieux et après il n'y aura plus qu'à rentrer l'autre directement dedans hop voilà la vie s'est enlevé elle s'était en train en butée ici donc voilà ça vous avez le cas il faut bien le garder en plus il est propre le mien donc il n'est pas niqué donc il faut le garder ça c'est bon maintenant au niveau de l'arrière il faudra le tirer voilà on est là alors là par contre ça va être un peu plus compliqué bon bah non en fait donc ça va en fait par contre ça faut que je le vire je crois bien parce que j'en ai un autre celui-là il est un peu cassé il y a une rondelle on dirait là je vais quand même la garder je vais garder ça on sait jamais c'est un morceau de ferraille attendez je vais la garder sur l'autre alors sur l'autre je l'ai donc je peux le virer ce truc par contre comment on peut le virer ce machin est-ce qu'il y a des vis non je crois pas qu'il y a des vis en plus j'ai essayé de le virer j'ai essayé de le virer complètement ou au pire je le laisse je sais pas trop faut que j'ai faut que j'ai faut que je regarde un peu qu'est ce que je peux faire en plus il y a une araignée ici hop vire toi voilà alors on va accrocher mon tour de vis qu'elle se tombe pas sur moi une araignée jaune ce que je vais faire je vais enlever tous les petits je vais enlever tous les petits les petits ressorts je vais enlever tous les petits ressorts hop les ressorts ça va tout gicler hop alors le ressort celui-là il va là et ça normalement ça peut venir avec hop donc ça c'est bon ça ça part avec attendez j'ai laissé comme ça je vais quand même garder les ressorts on sait jamais si je ne les ai pas sur l'autre hop ça on le décale comme ça les ressorts et on essaye de sortir tout ça à l'extérieur de toute façon là ce que je vais utiliser c'est un tournevis j'espère que vous voyez bien en tout cas allez je vais essayer de décaler ça correctement tiens il faut sortir déjà en haut normalement après ça ira mieux alors ça ça part comme ça 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 part comme ça faire levier on y est presque on y est presque on y est presque faire levier c'est bon voilà comme je vous ai dit celui-là il est à moitié pété après ça ça va il est en bon état mais je vous ai dit là regardez je ne sais pas si vous voyez ça fait peut-être flou mais regardez là c'est cassé ici c'est cassé donc voilà ça c'est bon ça c'est la poubelle tout ça je ne sais pas s'il faut garder ça il faut que je regarde hop donc ça ça va là et ça la poubelle alors voilà j'ai découvert comment en fait enlever le bloc le bloc en ferraille qui est derrière en fait vous avez trois vis ici je n'avais pas vraiment regardé j'étais plutôt sur derrière donc ici en fait il faut juste démonter les trois vis qu'il faudra garder par contre parce que sur l'autre je ne l'ai pas je ne pense pas ouais non ça là je vais garder les trois vis qui sont ici pour les remettre après allez hop je les fais tomber dedans bon je les récupérerai après tant pis hop allez hop alors ça là je ne vais pas me gourer je ne vais pas la faire tomber je ne sais pas si ça filme toujours ouais c'est bon alors c'est un peu compliqué là c'est la première fois que je filme comme ça en même temps que je bosse parce que d'habitude je réfléchis et tout je suis en train de réfléchir moi-même alors voilà hop mais putain elles tombent toutes elles tombent toutes je n'ai pas de chance et celui-là et derrière ça se défait tout seul vous voyez après il faudra faire peut-être un petit nettoyage derrière pour vraiment faire un truc de propre très très propre je vais tenir le truc à l'arrière aussi hop allez on y est presque let's go let's go do it ça devient un peu plus dur là je vais utiliser la clé même si c'est un peu compliqué je vais le monter en l'air hop voilà ça force un peu hop j'avais pas le goût de tout enlever complètement ouais ils sont tous tombés on s'en fout c'est pas grave je les récupère après alors ça ça se défait automatiquement à l'arrière tout seul hop voilà là j'ai pas j'ai des joints je sais pas trop ce que c'est pour pas que l'eau rentre vous voyez ça c'est dû la ferrailler et ça la poubelle l'est cassé donc même là il était cassé ici donc c'était direction poubelle on peut plus rien y tirer donc ok voilà donc déjà ça c'est fait après là on pourra tout remettre après tous les blocs dès que j'aurai remis l'autre allez c'est parti on va remettre celui là en place on va essayer d'en prendre soin on va pas le casser on est d'accord par contre avant je vais récupérer les vis alors voilà ça c'est fait j'ai récupéré les vis j'ai tout récupéré maintenant ce qu'on va faire c'est mettre directement le rétroviseur à l'intérieur du boîtier avec celui là ça va être peut-être un tout petit peu plus simple alors il faudra tirer derrière à mon avis pour que le joint il passe il n'y a pas vraiment plus c'est trop fort là ça passe tout seul on dirait peut-être il faudra que je force quand même un petit peu pour que ça rentre de l'autre côté aussi allez il faut que ça rentre mon petit c'est compliqué on y est presque j'ai rentré déjà pas mal de trucs attendez il faut que je rentre tout le joint il est rentré sur le côté il faudrait que je le rentre ici ça il est rentré là il est rentré maintenant en dessous va être le plus dur à rentrer j'ai pas de clé là j'ai un tournevis je vais utiliser le tournevis sans le percer bien sûr il faut le soulever juste il faut le soulever pour le rentrer voilà ça c'est bon donc normalement ça hop faudra bien le mettre après hop enfin je vais le mettre ouais non on l'enfoncera après alors ça ça doit se mettre alors comme ça on doit se mettre comme ça hop voilà comme ça voilà vous voyez là on est bon je vais le laisser tenir comme ça de toute façon il tiendra il rend plutôt bien alors de notre côté maintenant je vais récupérer ça ça il faudra que je le rentre aussi mais après déjà pour l'instant il faut que je mette déjà les vis qui vont faire tenir le boîtier donc alors les trucs ils sont où ils sont ici on peut les voir ici je sais pas si on vous les verrez mais on les voit je vais peut-être vous le faire avec mon portable attendez je vais vous faire voir je vais vous faire voir ça un peu mieux mon portable cette fois-ci je vous fais montrer un peu les trous où ils vont voilà donc il faudra bien le mettre bien droit pour pas que les trous soient tordus ou sur le côté il faut vraiment bien les mettre droit là voilà comme vous avez vu il y a les trous ici en bas il faut bien les pousser bien correctement voilà et vous serez tranquille et après remettre ça on va faire ça ensemble alors voilà maintenant qu'on a vu ça il faudra bien visser maintenant les vis donc on va commencer à les visser à la main parce que pour pas les faire tomber à l'intérieur encore du côté alors vissons tout correctement à la main ça faudra que je le mette à l'intérieur de toute façon ça on remet bien comme il faut voilà tout bien visser correctement à la main parce que ça sert à rien de le visser avec le tournevis comme je vous dis alors ce qui va être plus chaud ce sera ici là ça va être plutôt compliqué pour le visser je vais peut-être la refaire tomber même pas non même pas ah si presque aïe je croyais que ça allait tomber est-ce que ça va se visser bien ? non ça se vissera pas bien je comprends pas trop je vois que dalle en plus avec tout ça je vois rien en fait hop je vais me mettre bien voilà là je suis bien droit hop hop peut-être la vis est foirée c'est possible alors ce que je vais faire c'est que je vais la laisser comme ça je vais prendre le tournevis même si elle tombe en bas hop et je vais forcer parce que à mon avis elle doit être un peu oxydée à l'intérieur vous voyez je le savais donc celle-là on va peut-être la laisser soit comme ça ou je sais pas on va voir déjà je vais visser déjà les autres bien correctement bien droit hop là pour bien que ça fasse très bien hop et visser à fond hop là vous verrez ça va faire vraiment stylé après quand ce sera bien tout remis hop donc ça je vais le remettre ça ça c'est compliqué par contre à mettre parce que ça des fois ça se met pas du tout là ça me semble bien comme ça je vais laisser comme ça je pense de toute façon ça se défaira peut-être après donc ça là je vais essayer de la remettre d'essayer de la revisser encore plus parce que c'est bizarre qu'elle se visse pas soit elle est foirée ce qui est probable mais bon c'est pas très grave encore on dirait qu'elle est vissée de traviole mais c'est bizarre attendez je vais la dévisser on dirait qu'elle est vissée de travers soit la vis elle est tordue non la vis n'est pas tordue le pas de vis il me semble bon c'est peut-être moi qu'il est vissée de traviole donc je vais mieux la visser cette fois-ci hop attendez là je peux pas bouger on va pas rester 20 ans sur une vis c'est bien serré tout est bien serré on regarde tout pas besoin de serrer à fond ça sert à rien pour les foirer ça sert à strictement à rien donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va la mettre directement là-dedans sans tout péter bien sûr par contre regardez bien si la vis elle est bien desserrée parce que si la vis sort vous allez niquer votre carouchouc ici qui est déjà très fragile qui se fragilise avec le temps et c'est vraiment c'est cassant moi le mien il est complètement pété sur l'autre donc celui-là je le change mais faites attention à ça c'est très important donc là normalement on n'est pas bon hop 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 là on doit être presque bon et là on est bon nickel donc ça maintenant il faut le faire passer de l'autre côté comme ceci ça le faire rentrer un peu plus voilà là il faut être bon par contre dans ce qu'on fait il faut bien il faut bien plaquer attendez j'ai oublié un truc de visser le truc je vous dis ça mais il ne s'est pas vissé il faut bien le revisser aussi j'ai zappé ça mais en même temps je ne suis pas habitué à le faire tout le temps donc voilà ça c'est fait le truc c'est quand même sorti en plus on va remettre bien correctement et ça et ça les remettre à l'intérieur aussi parce que c'est plutôt compliqué il ne faut pas croire ce n'est pas facile de mettre un rétro et là il faut juste l'insérer dedans dès que ça c'est remis dedans bien sûr putain ça va me faire chier longtemps ça et là plus qu'à positionner les deux clips voilà et le rétro bouge nickel bouge parfaitement bien je ne sais pas si vous voyez mais le rétro bouge nickel il n'y a plus qu'à après à fixer ça mais ça il faudrait que je le fixe plus tard moi voilà après moi je dis c'est dans le truc à rétro vous mettre un peu de WD40 ça marche toujours bien là dedans j'aurais peut-être dû en mettre parce que on ne sait jamais il peut des fois en avoir besoin donc peut-être en mettre un petit coup on ne sait jamais ça ne sert pas à grand chose alors regardez bien regardez bien ici il faudra mettre un peu de WD40 à l'intérieur comme c'est un peu vieux et si vous en avez un neuf et bien mettez-en quand même on ne sait jamais et même dessus votre truc vous pouvez en mettre ça met un peu d'huile donc vous pouvez en mettre si vous voulez ça ne sert pas à grand chose vous pouvez quand même en mettre pour le nettoyer un petit peu ça nettoie un peu tout ça donc vous pouvez faire ce que vous voulez par contre ça ça il est quand même bon état donc je vais quand même le garder ça celui-là qui était là à la place de ça je vais quand même le garder on ne sait jamais bien nettoyer tout voilà prendre un chiffon bon moi j'ai un chiffon de merde mais prenez-en un bon et nettoyer bien comme il faut moi ça va me laisser des traces c'est obligé de toute façon il faudra que je nettoie un peu mieux parce qu'il me faudra que je prenne de l'acétone pour faire partir le numéro qui est au milieu en tout cas il tient bien je ne sais pas si vous voyez mais il tient super bien ça ça marche super bien hop hop là parfait et là hop plus qu'à fermer et comme vous pouvez voir parfait en parfait état au top ou pas alors voilà la vidéo est finie et j'espère que ça vous a plu c'était un petit peu long mais il y a aussi ça je ne vous ai pas fait montrer le petit autocollant qui fait plaisir vous avez vu il est beau quand même il est filé je ne sais pas si vous voyez bien hop en tout cas merci d'avoir suivi cette vidéo et j'espère que ça vous aura servi à démonter aussi votre rétro de 106 donc voilà et à bientôt pour une prochaine vidéo sur la 106 bien sûr allez ciao tout le monde